Au menu, apéritif dînatoire. Cube en gélatine et bouché de toutes les couleurs. Facile à avaler et agréable à la vue. Les résidents qui ont des difficultés à mâcher retrouvent le plaisir du goût. A toute heure de la journée, lors des différentes activités, on leur propose ces petits encas au chocolat blanc, caramel ou fraise. Alors ? C'est bon, c'est bon. Plus facile en effet de manger 8 cubes que de boire un verre d'eau. Une astuce pour mieux les hydrater, mais pas seulement. Pour ceux aussi qui font des fausses froutes, qui ont des problèmes de déglutition, ça permet d'être hydraté ou alimenté de façon correcte. Une véritable révolution pour les personnes âgées comme pour les professionnels. La recette de ces portions apporte toute l'énergie nécessaire pour lutter contre la dénutrition. Donc là je prépare un produit laitier à base de yaourt. On enrichit les bouchées en fait, à base de protéines de lait. C'est plus long à préparer qu'un repas classique, mais cela ne coûte pas plus cher. Et surtout sur le long terme. L'impact positif d'une alimentation enrichie et adaptée, c'est qu'aujourd'hui nos dépenses de santé sont inférieures à ce qu'elles étaient auparavant. Puisque nous avons réalisé une économie substantielle sur les compléments nutritionnels oraux, que nous utilisons de façon très marginale dans l'établissement. Avant, la moitié souffrait de dénutrition. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 15%. Une expérience réussie donc, à tel point que les élus du département sont intéressés pour proposer cette cuisine originale aux personnes âgées maintenues à domicile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !